Nous sommes contents d'avoir Pierre-Antoine Plaquevent parmi nous pour cette matinale dans le Grand Angle, analyste politique, il tient le site Strategica, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la mondialisation, il connaît particulièrement bien la situation proche-orientale, qu'il a étudiée de diverses façons. Bonjour Pierre-Antoine Plaquevent et bienvenue dans cette matinale de Géopolitique Profonde. Bonjour à vous Nicolas, merci de l'invitation. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Vous allez bien ? Oui. Bon matin. Je suis en extérieur du coup. Très bien, ça va, il ne fait pas encore trop froid, je vois que la nature est encore belle. C'est moins le cas en Ukraine et en Russie, je pense à ces militaires qui vont particulièrement souffrir. On rappelle cette opération spéciale qui a débuté il y a plus de deux ans maintenant, deux ans et demi. Pierre-Antoine, peut-être commencer par le Proche-Orient, on l'a évoqué dans la revue de presse avec Raphaël. L'escalade continue, on a l'impression que rien ne l'arrêtera, déjà sur le plan purement factuel, militaire. Quelle est votre analyse ? Rien ne l'arrêtera, c'est ce qui peut sembler à première vue, effectivement, parce que contrairement à ce que la propagande nous sert tous les jours, l'acteur irrationnel dans le choc en cours est du côté, finalement, occidental et du côté israélien. C'est lui qui a en tête un objectif à moyen terme qui est la réalisation d'un grand Israël. Donc, effectivement, et les autres acteurs, parce qu'on nous parle du choc avec le Hamas et puis le Hezbollah, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est derrière les grands acteurs stratégiques de la région, ce sont les puissances eurasiatiques qui sont impliquées dans la région, donc l'Iran, mais même la Russie et la Chine. Et en fait, finalement, ce sont elles qui font preuve de réalisme stratégique. Et depuis le début de la guerre, il y a un an, essayent de répondre au coup, mais finalement, calment leurs alliés dans la région, comme le Hezbollah, et ils retiennent en quelque sorte, ont retenu la réponse dans l'idée d'apaiser la situation avec Israël. Depuis des années, la Russie et la Chine essayaient d'équilibrer leurs relations, même lors de la guerre en Syrie, en soutenant à la fois leurs alliés arabes régionaux ou musulmans régionaux, et en même temps, en essayant de préserver les impératifs sécuritaires d'Israël. Et il se trouve que depuis l'étonnante surprise stratégique qu'a constitué l'attaque du Hamas il y a un an, donc on peut dire, bon, maintenant, dès l'époque, on en avait parlé même sur Géopolitique Profonde, les services égyptiens et autres qui avaient prévenu les services israéliens de l'imminence d'une attaque possible et qui n'avaient pas été tenues compte. Donc, effectivement, ça a constitué une sorte de peur-l'arbor nécessaire pour ensuite reconfigurer les équilibres dans la région. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un après-guerre, en quelque sorte, pour Netanyahou, puisque depuis des années, avec notamment même les Saoudiens, Netanyahou propose un nouveau Moyen-Orient. Alors, c'est l'antienne régulière qui revient régulièrement d'un nouveau Moyen-Orient. Alors, il y avait le nouveau Moyen-Orient. Et en fait, si on veut, c'était aussi ce qui était un petit peu le projet des néoconservateurs américains après le 11 septembre aussi. Donc, on bouleverse les équilibres en place et puis on propose quelque chose d'autre et à une sorte de plan de paix, mais une fois sur les ruines, en quelque sorte. Et là, il y a toute l'idée, notamment de Gaza 2030, qui s'insère lui-même dans le projet de recomposition régionale poussée par l'Arabie saoudite, Vision 2030, avec l'idée aussi de faire de la zone… Est-ce qu'on peut préciser, Pierre-Antoine, ce projet 2030 ? Ce projet, c'était le projet de faire, une fois la bande de Gaza débarrassée du Hamas, d'avoir reconstitué dans le Sinaï une sorte de nouveau hub un peu géoéconomique qui proposait une normalisation par l'économie et les échanges et qui serait lui-même reliée au projet Vision 2030 saoudien, qui comporte notamment l'idée de la région entièrement cybernétique que serait Néom aussi. Donc, il y a tous ces projets-là dont on se demande s'ils vont vraiment pouvoir se réaliser vu la violence du choc en cours, vu les dévastations et surtout vu le nombre de personnes qui ont été impactées et donc même les descendants qui voudront tout simplement se venger et qui ne seront pas d'accord pour accepter une simple normalisation. À moins de liquider tout le monde. À moins de liquider tout le monde, mais là, ça paraît tout de même mal engagé. Donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, on pourrait dire, le réalisme géopolitique bute sur l'irrationnel en fait. J'ai cru voir que Donald Trump lui-même avait envisagé de beaux projets immobiliers dans un Gaza reconstruit. Oui, évidemment, oui, c'est ce qu'il a suggéré. En fait, je pense que beaucoup d'entreprises se préparent à ça. C'est ce qu'on voit même en Ukraine aussi, dans tous les théâtres d'opérations contemporains. Bien ensuite, après, on reconstruit et puis on reconstruit de manière… Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, voilà. Ce sont les mêmes marchés de canons et de la reconstruction, c'est… Oui, si vous regardez les grandes corporations financières modernes type BlackRock et autres, c'est elles qui sont actionnaires de tous les géants de l'armement américain, qui fournissent les armes à leurs alliés. Et ensuite, une fois sur la reconstruction, effectivement, ce seront encore des entreprises de ces grandes corporations. Et là, on est finalement dans ce néo-féodalisme, ce néo-corporatisme qui a progressivement pris la place des États-nations en Occident et qui mène des guerres. En fait, si on regarde ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient, c'est la ligne, on en a déjà parlé sur votre chaîne, mais la ligne de fracture entre les plaques tectoniques géopolitiques occidentales et eurasiatiques qui se poursuit. Et si on regarde la cartographie du monde qu'avait donnée dès les années 1900 Mackinder, en parlant de la confrontation du Harkland et des puissances occidentales thalassocratiques, il expliquait que le Harkland eurasiatique était constitué à l'époque par l'Empire russe et l'Empire perse, par les territoires dominés par l'Empire russe et l'Empire perse. On est toujours là-dedans, finalement, on est dans ces puissances dans la Russie, Chine, Iran et même Turquie, qui sont en quelque sorte entourées par les puissances qui tiennent l'océan global et qui essayent de prendre pied en Eurasie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Israël, pendant toute une décennie, avait essayé de se constituer là aussi comme une sorte d'interface entre Eurasie et Occident, en augmentant sans cesse ses accords commerciaux avec la Chine et aussi même en essayant à son niveau de ne pas être aussi contre les intérêts russes en Ukraine. Et puis, à partir de 2023, un peu avant la guerre, on a vu vraiment un basculement s'opérer et Israël allait toujours plus d'un côté plus occidentaliste et commençait aussi à s'éloigner de la Chine, peut-être en prévision de ce qui allait se passer, mais aussi sous la pression américaine qui voyait d'un mauvais œil et les investissements massifs chinois, notamment dans le cadre des routes de la soie et notamment dans le port d'Haïfa. Et port d'Haïfa dans lequel, finalement, en 2023, toujours, les Indiens ont massivement investi. Et il faut savoir que l'Inde constitue un petit peu le partenaire stratégique alternatif à la Chine qui essaye de courtiser les États-Unis et l'Occident en général avec l'idée d'une voie énergétique qui passerait de l'Inde au Moyen-Orient et ensuite à l'Europe. Mais l'Inde fait partie des BRICS aussi. Et l'Inde fait partie des BRICS aussi. L'Inde n'est pas non plus fanat de l'Occident. Elle joue sa carte perse. C'est ce que jouent d'ailleurs souvent les BRICS, c'est-à-dire leur intérêt. L'intérêt, ce sont des puissances, encore justement, ce sont des formes d'États-nations. Ces États-nations qui ont déserté l'Occident, perdurent ou naissent d'ailleurs et grandissent dans le Sud global. Et eux, c'est surtout leur intérêt qu'ils visent. Alors exactement, tout à fait. Les Indiens ont même théorisé ça. Ils appellent ça le multi-alignement, c'est-à-dire on coopère avec qui est... qui finalement, c'est une politique d'indépendance nationale logique. Et c'est la politique des puissances moyennes finalement, et des puissances moyennes qui deviennent de plus en plus les premières puissances, et qui en fait savent devenir des zones pivots en fait, entre cette polarisation globale entre effectivement Occident et Eurasie. Et en fait, ce sont aussi des États qui, selon un peu la doctrine chinoise et russe contemporaine, qui parle d'État-civilisation, et bien ce sont souvent, comme l'Inde aussi, c'est un État-civilisation en quelque sorte, qui a une continuité à la fois historique et civilisationnelle longue. Et ça devrait inspirer la France justement, à ne pas être un simple sous-système d'un Occident politique, mais à chercher à être un État... En fait, la France aurait même potentiellement, de par même son domaine maritime, la potentialité d'être à une forme d'État-civilisation à l'intérieur de l'Occident. Si on regarde bien, la France est peut-être historiquement l'État qui s'est le moins intégré à cette notion d'Occident. Nous n'avons pas des populations qui se sont établies durablement dans les Amériques, et nous avons les Québécois, mais par exemple, ça n'est pas connu des États qui ont finalement eu des populations qui se sont massivement implantées, comme les États, comme les Espagnols ou les Portugais, et nous avons développé notre propre forme de colonisation alternative en quelque sorte. Et à chaque phase historique, nous avons essayé de maintenir une forme française de cette séquence historique et nous devrions renouer avec ça. Et effectivement, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est assez effrayant de voir notamment un petit peu les porteurs de la parole publique à droite qui est la simple chambre d'écho des Israéliens et des Américains dans la séquence en cours. Et c'est finalement dans les voies souverainistes, mais qui n'ont pas forcément droit au chapitre politique, qu'on entend encore la voie de l'indépendance française. Et je pense que c'est avec ça qu'il faut renouer, parce que l'avenir dans ce choc entre Occident déliquescent et les puissances ascendantes, c'est effectivement d'être une interface comme ce qu'avait réussi à faire De Gaulle à l'époque de la guerre froide. Il faut renouer avec cette vision-là. Et je pense que c'est encore possible de le faire. Pierre-Antoine Plaquevent, est-ce que vous ne trouvez pas assez paradoxal finalement que cet Occident mondialiste qui n'a plus de frontières finalement énonce comme sa pointe la plus avancée, la plus extrême, un État quand même, et ça c'est un drôle de paradoxe, qui se prétend être un pur État-nation, qui prétend lutter et combattre pour sa survie, qui a tous les signes. Et d'ailleurs, vous parlez de cette droite conservatrice libérale, Pierre-Antoine, mais il y a des débats un peu houleux de temps en temps avec cette famille politique, que je connais bien, mais qui énonce ce qui pourrait être un paradoxe, c'est-à-dire qu'Israël mène peut-être une politique génocidaire, mais mène aussi une politique d'État-nation, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'ils sont inclus dans un Occident qui, à juste titre, vous le dites, liquide ces États-nations. C'est quand même une ironie de l'histoire, est-ce que c'est ce point qui est toujours aveugle lorsque les choses se dévoilent ? Vous savez, il y a toujours un point qui, quand le rideau se lève, c'était théorisé par les psychanalystes, par Lacan en particulier, qui est invisible, qui tourne. Et Israël, et c'est ça quand même qui est le plus surprenant, c'est qu'ils n'ont pas un comportement, comme nous, nous avons pu avoir un comportement en bombardant Belgrade, en donnant des leçons à la Terre entière, ils le font dans le cadre de leur intérêt et de leur survie. Paradoxe, non ? Pour l'Occident. Le problème, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un petit peu comme en Ukraine, finalement, parce que vous avez cet Occident, en fait, sur la limite est de l'Occident politique, si on veut, vous avez, en fait, comment progresse l'Occident ? En projetant le modèle de l'État-nation. Une fois que l'État-nation se constitue, il est absorbé dans un ensemble plus grand, qui est cet ensemble occidental. On peut dire qu'en quelque sorte, que ce soit l'Ukraine ou Israël, ou Israël, ils sont en retard d'un siècle sur le processus national. D'où le fait qu'ils vivent, en fait, ce processus national maintenant, alors que nous-mêmes, en quelque sorte, nous en sortons, en fait. Et donc, il y a cette espèce de paradoxe-là, avec le fait qu'on peut même dire qu'ils vivent en accéléré, la séquence État-nation, nationalisme et même fascisme, en fait. Donc là, ils sont dans la phase fasciste, en fait. Ah oui, ils sont dans la phase fasciste, exactement. Ils sont dans la phase fasciste. Donc nous, on en est sortis avec la violence et les conséquences que l'on sait. Mais le problème, c'est qu'ils ne pourraient pas se permettre cela, face aux géants eurasiatiques qui sont en face, face aux États civilisations eurasiatiques, russes dans le cas de l'Ukraine, iranien ou persan dans le cas d'Israël, ne pourraient pas se permettre cela, sans être appuyés, justement, par cet Occident politique qui est derrière et qui, au-delà même, qui n'est même plus une forme politique classique, qui est, comme je vous disais, une forme de… qui sont, en fait, les grandes corporations industriello-cybernétiques, complexes militaires, industriels, etc., qui appuient cela. Donc là, il y a déjà ce paradoxe-là. Donc quand on parle un petit peu, c'est presque des débats presque désuets où c'est de l'habillage un petit peu ces questions presque d'État-nation et autres. Et ensuite, il y a la spécificité du nationalisme israélien et du fait que, par exemple, pour un État-nation, c'est un État qui n'a jamais défini des frontières stables et fixes à sa forme territoriale. Et là, c'est un vrai problème. Du coup, c'est un petit peu… En fait, ça rappelle qu'il sorte le pan-germanisme au XIXe siècle. C'est-à-dire, c'est quoi les limites d'Israël, finalement ? Donc, en fait, si on regarde bien dans leur idée, et notamment dans l'idée des idéologues qui fournissent les éléments de conceptualisation politique au pouvoir en place, les limites, ce sont celles du grand Israël. Et donc, c'est un Israël beaucoup plus large que l'Israël admis par les Nations unies ou la communauté internationale. Et c'est aussi un Israël qui refuse l'existence d'un État palestinien, alors que l'État palestinien, on le rappelle, c'est là qu'on vit quand même dans une sorte de bulle, parce qu'en Occident, on oublie que l'État palestinien est reconnu par la majorité mondiale, comme l'appellent les Russes désormais. Il vient d'être reconnu par l'Arménie, même. La petite Arménie vient de reconnaître l'État palestinien. Et donc, le fait que des États continuent à reconnaître l'État palestinien montre qu'il y a toujours l'idée d'une normalisation après la guerre, qui est peut-être possible. Je pense aussi, je me demande si ce n'est pas un petit peu ce qui peut peut-être se passer, c'est-à-dire qu'une fois que les ultras ont fait le nettoyage, ensuite on arrive, parce que c'est un petit peu la méthodologie qu'ont les Américains aussi. D'abord, on a le tapis de bombe, et puis après, on vous envoie Soros et la société ouverte. Là, peut-être qu'on aura ça. Une fois que les héritiers de Jabotinsky auront fait le ménage, peut-être qu'après, on ira, non, non, attention, on est aux portes de la guerre mondiale, donc on va proposer une sorte de plan de paix et que les populations à genoux seront forcées d'accepter déjà pour que ça s'arrête. Donc il y a peut-être cette idée-là. Mais quand même, si on regarde le radicalisme idéologique des gens qui inspirent la droite israélienne, qui est polymorphe, cette droite, ça va du Likoud, le Likoud c'est le centre droit, malgré leur position, et puis jusqu'à des partis comme le parti d'Itamar Ben Guir, la force juive, qui est quand même ministre de la sécurité israélienne et qui est l'un des plus véhéments sionistes millénaristes, eh bien voilà, il y a cette idéologie-là qui est derrière et qui pousse. Et cette idéologie, elle a été théorisée depuis longtemps, notamment par le Rav Kouk. Donc je prépare un livre sur ces thématiques qui sortira normalement le mois prochain ou début décembre. Et en fait, il est clair pour ces gens-là qu'Israël a une fonction qui dépasse le simple cadre de la reconstitution d'un foyer national juif. C'est-à-dire pour eux, Israël doit devenir vraiment un centre théopolitique mondial. D'où l'idée pour eux de reconstruction du Temple de Jérusalem. Ce temple ne sera pas juste. Je rappelle donc que ce temple doit être construit sur l'actuel, là où il se retrouve l'esplanade des mosquées. Donc c'est à la fois un lieu saint pour les musulmans et à la fois un lieu potentiellement de culte pour les juifs. Et donc pour ces gens-là, tant que le temple ne sera pas reconstruit, c'est-à-dire le sionisme a vécu plusieurs phases pour ces gens-là. Le retour des juifs dans un foyer national juif avec une phase même nationaliste et laïque et maintenant le retour à vraiment la reconstitution d'un royaume israélien de type théocratique et biblique et suprémaciste. Avec l'idée que vraiment les juifs sont un peuple élu, mais non plus simplement comme nous l'entendons dans l'interprétation chrétienne de la Bible, élu parce que défenseur de la parole divine au milieu des nations païennes, mais réellement élu en tant que possesseur d'une étincelle divine spécifique qui le rend apte à être vraiment le peuple partenaire de l'esprit de Dieu. Et quand le temple sera reconstruit pour ces gens-là, c'est vraiment l'esprit de Dieu qui redescendra sur terre et qui ensuite, par le biais du sacerdoce juif rétabli, illuminera l'ensemble des nations. Avec l'idée que s'ouvriront alors les temps messianiques, c'est-à-dire une forme de millénarisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'Israël sera vraiment redevenu un grand Israël, avec le temple reconstruit, le sacerdoce qui comprend les sacrifices quotidiens et aussi des sacrifices même sanglants à la divinité, c'est-à-dire comme à l'époque vétérotestamentaire, des sacrifices d'animaux, à ce moment-là, de nouveau, le monde en quelque sorte sera sur son axe. Et donc les choses, progressivement, reviendront à l'origine. Et en fait, progressivement, on rentrera dans les temps messianiques, c'est-à-dire des temps, et justement, les temps messianiques sont des temps post-nationaux. Finalement, la violence politique, progressivement, s'estompe. Les nations disparaissent, il n'y a plus besoin de nations. Il n'y a plus que Dieu, le peuple de prêtres Israël, et puis les nations qui apportent leur richesse à Israël, et Israël qui redistribue, en quelque sorte, les faveurs divines à l'ensemble de l'humanité. Alors ça, c'est, on va dire, l'horizon d'attente de ces gens-là. Mais ils en parlent dans leur discours. Ils en parlent, c'est-à-dire, c'est ce qui explique aussi la violence, comment dire, la violence à laquelle ils peuvent avoir recours, parce que dans leur idée, cette violence n'est qu'une étape, c'est un petit peu le propre de tous les millénarismes, ce n'est qu'une étape vers la restauration d'une forme de paradis terrestre. Voilà, donc il y a quand même une vraie problématique, et avec l'idée de la préparation, de la venue d'un messie. Puisque, voilà, rappelons-le, dans la personne... C'est ça, c'est à mon avis la pire des hérésies qui est de, en tant que chrétien, c'est-à-dire cette idée qu'il faut préparer, séduire Dieu dans une relation, alors qu'un chrétien, il y a ce Dieu intérieur, une place que nous devons laisser à Dieu, mais pas une place, pas la place extérieure. Il y a cette notion de séduction qu'on retrouve. C'est le messianisme actif, c'est-à-dire que ça a été théorisé à un moment donné, les Juifs étant éparpillés, étant en exil, certains rabbins ont théorisé l'idée progressivement qu'il fallait peut-être hâter la venue des choses. Et il y a eu le même débat au départ, au XIXe siècle, avec le sionisme, c'est-à-dire il y avait les gens comme Herzl qui étaient pour le retour des Juifs dans un foyer national juif, et puis les rabbins qui ont considéré que c'était une forme d'hérésie parce que ce n'est que Dieu qui peut décider de rassembler les Juifs à nouveau. Bien la même chose pour la reconstruction du Temple. L'entend, il a été considéré qu'il était hérétique de vouloir, pour les Juifs, reconstruire eux-mêmes le Temple. C'était à Dieu de donner le signal de cette reconstruction et c'est même le Messie lui-même qui, à son retour, permettrait la reconstruction. Eh bien, le même courant de messianisme actif s'est déclenché en commençant à dire non, si on commence à travailler à ce projet, et là, il y a plusieurs courants, il y a ceux qui disent on doit le faire par nous-mêmes, ceux qui disent on ne doit pas le faire et ceux qui disent on doit commencer à le faire parce qu'en commençant à le faire, on va montrer à Dieu notre bonne volonté et il va nous accompagner et même le Messie viendra et lui-même finalement finalisera ce projet. Sachant que, là encore, ça peut paraître délirant, mais si on prend les textes bibliques, on a des explications assez poussées, des descriptions assez poussées du Temple tel qu'il était décrit. On l'a aussi chez certains historiens de l'Antiquité. Et donc, à partir de ces textes-là, des instituts du type l'Institut du Temple essayent de reconstituer ce que serait un nouveau sacerdoce juif au sein du Temple. Donc, les éléments à la fois du Temple, les éléments liturgiques, les éléments aussi spécifiques comme par exemple l'utilisation de vaches entièrement rousses qui ne doivent avoir aucun crin blanc parce que ces vaches rousses, alors pourquoi ? Là, on laisse aux exégètes le choix d'expliquer parce que ces vaches rousses doivent être ensuite brûlées entièrement en holocauste et les cendres de ces vaches serviront à purifier les premiers prêtres coanim qui recommenceront les sacrifices au sein du Temple. Donc, ils s'attachent à essayer de reconstituer des choses comme ça. Et là encore, on peut dire que ce seraient des illuminés dans leur coin. Non, ce sont des instituts qui ont des financements nationaux en Israël, qui sont héritiers d'ailleurs de groupes politiques actifs et même de groupes terroristes qui ont agi dans les années 60 aux années 80 pour essayer même de faire exploser l'esplanade du Temple, qui ont été même condamnés en Israël et puis qui se sont convertis à la métapolitique justement, en disant bon, on va essayer d'influencer autrement les choses vu que la voie d'action directe n'est plus possible. Et progressivement, leur agenda rejoint en fait maintenant avec la présence d'hommes à eux en quelque sorte au sein du gouvernement actuel, et bien leur agenda peut progresser. Et on peut dire, moi c'est toujours l'angle que j'ai, c'est-à-dire c'est pas, souvent les gens se disent mais alors, enfin s'ils vont vraiment réaliser ça ou pas, en quelque sorte, peu importe, ce qui compte c'est l'idéologie qui guide les acteurs géopolitiques, moi c'est ça que j'étudie, et que ces acteurs aient les moyens en quelque sorte d'influer réellement sur la politique, déjà leur politique nationale et donc là la politique internationale. parce qu'il faut savoir que là encore, sans le soutien, vous avez parlé d'hérésie, une autre hérésie à nos yeux, on pourrait dire, de français, c'est l'évangélisme américain, mais là vraiment plus le courant de l'évangélisme sioniste, c'est-à-dire de cet évangélisme qui considère que les promesses faites dans l'Ancien Testament sont toujours valides et que donc le peuple juif doit reconstituer son foyer national, doit reconstituer un royaume d'Israël et doit hâter même la venue de ce Messie parce que comme nous chrétiens, c'est la position des chrétiens sionistes aux Etats-Unis, nous chrétiens, nous savons que leur Messie sera l'antéchrist, mais il faut hâter cette venue pour qu'ensuite revienne la parousie et le retour du Christ. Là encore, c'est une hérésie, comme vous avez bien dit, un chrétien ne veut pas penser presque à hâter le mal pour qu'il advienne le bien. Non, il doit se contenter de travailler sur lui-même et par extension sur le monde dans lequel il évolue, mais on ne peut pas être dans cette logique de millénarisme actif. Donc, on voit là des millénarismes qui convergent. On pourrait dire, là aussi, c'est intéressant de voir aussi l'idéologie de la révolution islamique iranienne. Là aussi, il y a une forme de millénarisme avec toutes les attentes eschatologiques autour du retour du Mahdi, de l'imam caché, etc. Mais on voit que du côté iranien, le réalisme l'emporte sur, on pourrait dire, l'imamisme ou l'islamisme et les attentes messianiques. Puisque finalement, à chaque fois, pour l'instant, c'est... Du côté israélien, on nous dit, oui, c'est eux qui nous attaquent via leur proxy. Mais finalement, on peut se demander, là, on a l'impression qu'à chaque coup qu'ils reçoivent, ils ripostent, mais sans aller au degré maximal. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais peut-être aussi parce qu'ils se disent, appuyés justement par leur soutien russe et chinois, qu'attention, là, vous avez des gens qui veulent vous entraîner, vous tirer de force dans un affrontement qui deviendrait un embrasement global. Il faut savoir aussi que là, ça avait été révélé à l'époque par Semour Hersh dans son livre sur la bombe atomique israélienne. On nous parle constamment de la menace atomique iranienne, mais il y a déjà un acteur nucléaire dans la région, c'est Israël. Et dans sa doctrine nucléaire, Israël a la doctrine sans son, en référence à ce héros biblique qui, assailli par les Philistins, ancêtre des Palestiniens pour les sionistes radicaux, assailli par les Philistins avait fait s'écrouler sur lui-même le temple des Philistins et avait préféré une sorte de kamikaze juif se tuer avec eux plutôt que de perdre. Eh bien, dans la doctrine Samson, les Israéliens disent que s'ils sont lâchés par l'Occident, ils utiliseront même leur arme nucléaire contre l'Occident lui-même. Alors, est-ce que ce sont des... Sachant qu'ils n'ont jamais avoué publiquement détenir l'arme nucléaire. Voilà. Et du moment qu'ils ont l'arme nucléaire, il est logique pour les Iraniens de vouloir s'en doter puisque depuis que l'arme nucléaire existe et depuis la guerre froide, on a vu que, par exemple, la guerre froide, tous les théâtres d'affrontement entre les deux blocs se déroulaient sur des territoires qui n'étaient pas sanctuarisés par l'arme nucléaire. C'est une garantie extraordinaire, la détention de l'arme nucléaire. Exactement. Mais là, il faut revenir à la doctrine stratégique française qui a été élaborée dans les années 60 par des gens comme Gallois, le général Beaufort et autres qui ont vraiment sanctuarisé notre territoire et qui ont permis que nous ne soyons pas des esclaves dans ce monde-ci, que nous ne vivions pas les affres qu'ont pu connaître les Syriens, maintenant les Palestiniens et d'autres. Donc voilà, c'est normal. Il y a une famille macronesque de vouloir partager cette, outre le ridicule du raisonnement, mais partager l'arme nucléaire étendue à l'ensemble de l'Union européenne, c'est perdre là pour le coup totalement cette indépendance. C'est le dernier élément de l'indépendance. Exactement. Le projet macronien, c'est la perte de l'indépendance en France puisque c'est le super-État européen au service des multinationales type BlackRock, mais avec l'idée aussi, dans cette confrontation, c'est ça qui est très malsain pour nous Français, c'est que dans cette confrontation globale Occident-Eurasie, je soupçonne lourdement nos dirigeants de finalement profiter de cette confrontation pour laisser se découdre la puissance française dans le monde. Et finalement, on se plaint de ce qui se passe en Afrique, on se plaint de ce qui se passe en Océanie, etc. Mais finalement, c'est la responsabilité de nos élites. Et on peut vraiment se demander s'il n'y a pas un accord tacite de progressivement se débarrasser la France de son influence en Afrique, de l'Outre-mer, etc., de la deuxième surface maritime mondiale pour progressivement justement faire de nous une simple zone région du super-État européen. Franchement, je pense qu'on est dans cette configuration-là, ce qui permet en plus d'accuser en face l'ennemi russe, eurasiatique. Vous savez, dans une perspective un petit peu à la 1984 où constamment on mobilise les habitants d'Océania en leur expliquant les guerres que nous menons contre Eurasia sur le lointain. Pierre-Antoine Pagvant, il nous reste 15 minutes et je veux absolument vous interroger parce que vous en êtes un des spécialistes. Vous avez écrit d'ailleurs un article dans la revue Géopolitique Profonde. On rappelle d'ailleurs certains de vos livres dont on a traité aujourd'hui. Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, globalisme et des populations aussi. On n'a pas évoqué le sujet mais cette fois-ci on pourra l'évoquer. Et donc, moi j'aimerais au vu des dernières séquences d'inondations, de tornades, de cyclones en période quand même ou en général dans les Caraïbes il y a des cyclones. Mais voilà. Est-ce que en géo-ingénierie, cette guerre climatique, ces guerres hybrides, où en sommes-nous sur ce front déjà de la connaissance du sujet une fois écarté un certain nombre de fantasmes ? Oui. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus et puis quand même il y a eu des épisodes d'inondations fortes ces derniers temps. Est-ce que et alors à chaque fois on nous dit mais c'est incroyable, ça n'est jamais arrivé, c'est la première fois que ça arrive surtout à cette époque, à cette saison. Démêlez le vrai du faux sur ce sujet Pierre-Antoine Plagmont si vous le voulez bien. Alors par sa nature même justement, ce qu'on appelle la guerre environnementale ou la guerre mésologique qui emploie l'environnement à des fins polémologiques, eh bien de par sa nature même elle est difficilement repérable, elle est de nature furtive, d'où son intérêt. c'est ce qu'avait dit Zbigniew Brzezinski dans les années 70, donc je rappelle là encore ce n'est pas un théoricien alternatif, isolé, c'est un des hommes les plus influents à la fin du 20ème siècle en Occident qui a fondé la Trilatérale, qui a été conseiller du président Carter, etc. et qui lui expliquait dès les années 70 que dans les années à venir il disait il y aura des guerres qui seront menées et connues par les seuls services de renseignement des états, notamment grâce à l'emploi des armes climatiques, c'est ce qu'il disait lui-même. Et en fait j'avais publié cet article sur la revue Géopolitique Profonde qui est tiré aussi d'une analyse plus grande que j'ai fait pour Stratégica, un dossier que j'avais réalisé pour Stratégica qui est toujours accessible sur le site et je prépare un livre aussi sur le sujet pour l'an prochain parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière et dans ce dossier j'ai répertorié peut-être une bonne centaine de brevets déjà déposés en matière de technologies de modifications climatiques et de technologies de guerre météorologique cela depuis environ un siècle. Donc ça ne veut pas dire parce qu'un brevet a été déposé que la technologie existe mais vous avez tout de même des choses quand vous étudiez ces brevets qui sont assez étonnantes comme dès les années 60 l'élaboration de satellites de systèmes satellitaires de réseaux de satellites qui pourraient avoir une influence sur l'atmosphère sur des zones entières de l'atmosphère terrestre. vous avez effectivement tout simplement les technologies de cloud seeding d'ensemencement des nuages qui est massivement employé depuis longtemps et qui est justement massivement employé par exemple dans les pays du Golfe et là vous avez eu régulièrement des accusations par exemple des Iraniens qui reprochaient aux pays limitrophes de selon leurs termes retenir la pluie idem la Turquie avait parlé de ça aussi idem Cuba qui avait accusé les Etats-Unis d'utiliser de telles technologies contre eux et il faut savoir que l'emploi de technologies d'armes environnementales comme on les appelle au départ a été documenté dans les années 70 lors de la guerre du Vietnam cela a été porté même à l'ONU par les soviétiques et cela avait donné lieu à un accord à l'ONU qui s'appelle NMOD sur les armes de modification environnementale qui sont théoriquement interdites par cette convention de l'ONU qui date du début des années 70 à l'époque j'avais même retrouvé pour cette analyse que j'avais fait même un documentaire de la télévision française qui parlait de cela et en fait cela avait fait suite à des enquêtes qui avaient révélé l'emploi au Vietnam justement de l'utilisation de produits qui avaient vocation à augmenter la pluviométrie à l'époque pour noyer la piste Ho Chi Minh qui alimentait la guérilla Viet Minh et bien les Américains avaient fait toute une campagne qui avait duré plusieurs mois d'augmentation des pluies sur cette zone-là et ça a marché ça a marché à tel point là aussi il y a des vétérans de ces campagnes-là des pilotes d'avion qui ont témoigné donc c'était l'opération qui s'appelait opération Popeye et qui en fait rappelle un petit peu ce que nous vivons là depuis plusieurs mois c'est-à-dire des pluies répétées 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 et ces technologies peuvent fonctionner dans les deux sens c'est-à-dire augmentation de la pluviométrie mais aussi ou bien provocation de sécheresse et là ça rappelait ce qu'on a eu il y a un an ou deux ans en arrière il y a deux ans en arrière après le déclenchement justement de la guerre entre la Russie et l'OTAN et je pense que là on avait je pense que là aussi ce n'était pas naturel du tout et il suffisait d'observer le ciel pour voir régulièrement les passages de ce qu'on appelle chemtrails alors chemtrails c'est quoi ce sont les traînées chimiques et là encore de quoi on parle ces choses-là sont documentées et surtout ces choses-là sont déjà préparées dans certains vous voyez même des publications officielles de journaux comme Le Monde et autres qui vous expliquent pour lutter contre le réchauffement climatique on va peut-être devoir employer des méthodes de géoingénierie parmi celles-ci on vous explique très sérieusement l'emploi par des avions de ligne ou des avions commerciaux de traîner dans le ciel qui pourrait ralentir enfin diminuer l'activité solaire donc c'est déjà on vous explique un jour il faudra peut-être le faire puis ensuite vous observez le ciel et vous constatez qu'on a l'impression que c'est déjà en cours et en fait là encore c'est ce que j'ai montré dans cette étude c'est qu'il existe toute une flottille de l'OTAN non immatriculée qui se déplace qui se déplace au sein des pays de l'OTAN donc ces flottilles-là peuvent aussi peut-être servir à disperser ce genre de produit pas forcément on va avoir besoin de recours aux seuls vols commerciaux donc on a tout cet ensemble de faisceaux d'indices en quelque sorte qui tout de même converge lourdement à nous faire penser que ces armes existent et qu'elles sont employées quel serait l'objectif actuellement justement par rapport à la guerre en Ukraine il y a deux ans en arrière je pense que l'objectif c'était de faire retarder la venue de l'hiver tout simplement pour que la pression via le gaz sur l'Europe soit par la Russie soit moins grande soit plus mat classée donc moi je pense clairement qu'il y avait cette idée-là après il peut y avoir effectivement l'idée en fait il y a plusieurs types d'emplois qui peuvent faire des emplois très localisés sur des théâtres d'opérations afin de ce qui avait été fait au Vietnam voilà typiquement augmenter la pluviométrie dans un endroit ça rend le terrain impraticable à l'inverse provoquer des sécheresses ça peut être toutes sortes de choses effectivement on a parlé de la Floride frapper à l'échelle des Etats-Unis un Etat qui est rétif au comment dire au velléité de l'Etat de l'Etat central oui pourquoi pas ça peut être certains les Américains les Américains ont accusé la Chine d'avoir provoqué l'éruption du volcan d'Hawaï il y a je crois là encore deux ans en arrière par l'utilisation d'armes laser satellitaires parce qu'on a effectivement vu des faisceaux qui tombaient sur le volcan hawaïen peu de temps avant l'éruption donc les Chinois comme les Américains il faut savoir que les Américains avaient publié dans les années fin des années 90 un document de l'US Air Force qui expliquait qu'à l'horizon 2025 les Américains auraient la domination sur la maîtrise du ciel et la maîtrise du climat à l'horizon 2025 les Chinois de la même manière ont aussi cette doctrine qu'à l'horizon 2025 ils maîtriseraient le climat et la météo à l'échelle de la Chine et ils ont fait des grandes démonstrations notamment au moment des Jeux Olympiques pour montrer qu'en fait ils pouvaient modifier le temps en fonction des événements qu'ils organisaient alors évidemment ce genre de technologie en plus est à double tranchant puisqu'on ne maîtrise pas tout en fait on bouleverse des équilibres à chaque fois qu'on intervient localement sur le climat et certains pensent que les tempêtes qui se sont déchaînées notamment à Dubaï dans les pays du Golfe ce printemps et cet été sont les résultants de l'emploi répété et régulier de ces techniques pour permettre de changer le climat de ces zones-là donc on est dans une forme de oui de sorcellerie géopolitique en quelque sorte puisqu'on joue avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément complètement et pour conclure là-dessus je rappellerai là encore citation de Lyndon Johnson donc président américain qui disait dans les années 50 avant d'être président lors de différentes conférences qu'il était urgent en fait de développer la conquête spatiale parce que depuis l'espace il disait ceux qui maîtriseront l'espace l'orbite l'orbite proche pourront maîtriser la météo sur Terre et le climat donc c'est quelque chose qui est qui est théorisé et donc pratiqué depuis longtemps et je pense qu'on arrive maintenant à un seuil d'utilisation qui devient intéressant pour les puissances contemporaines et effectivement l'intérêt de ces vecteurs-là c'est qu'ils sont furtifs par essence alors après au bout d'un moment on recommence dans l'opinion publique des gens commencent à s'interroger mais là on rentre un autre secteur d'activité de la gouvernance contemporaine utilisera les techniques de propagande pour taxer cela de complotisme on en parlera dans une autre émission parce que je sais que votre temps est compté mais peut-être juste rapidement deux courtes questions d'abord a-t-on une connaissance des retombées sur la santé humaine de ce genre de tripatouillage alors que ça c'est quelque chose que j'étudie justement pour la version livre de cette étude effectivement c'est par les produits qui sont dispersés notamment sur l'alimentation effectivement il y a des retombées mais là encore les géo-ingénieurs expliquent que non les types de produits et les quantités sont trop réduites et se dispersent naturellement dans l'environnement donc il n'y aurait pas d'impact sachant qu'il y a aussi un autre vecteur que j'ai moins étudié que j'étudie en ce moment c'est effectivement toutes les armes à rayonnement à énergie dirigée et autres non visibles aussi qui sont employées dans ce cadre là et qui peuvent aussi être des armes qui peuvent provoquer des tremblements de terre et là encore vous pourrez qu'un tremblement de terre c'est ce que les turcs accusent régulièrement là aussi après le problème c'est ça c'est que vous êtes dans une zone sismique mais après comment vous faites la différence entre un tremblement de terre qui a été induit par une puissance étrangère et puis un tremblement de terre qui se déclencherait naturellement donc c'est c'est des armes enfin c'est très c'est logique en quelque sorte de développer ça parce que finalement c'est à s'appuyer sur ce qui existe sur l'environnement pour c'est pour ça que théoriquement elles sont interdites parce que ce sont des armes en fait c'est la veulerie même d'utiliser ça il y avait ce soupçon d'ailleurs avec le tremblement de terre en Arménie à savoir est-ce qu'il est bien d'origine naturelle ou pas bon en même temps ce genre de questionnement arrive souvent et juste pour terminer pour l'anecdote on a vu en effet énormément et j'ai vu dans le chat la question revenir sur la France et sur les grandes inondations à cette époque de l'année est-ce qu'à nouveau il y a une pression alors moi je pense qu'il y a aussi cette idée bon déjà il faut maintenir l'urgence climatique donc maintenant d'ailleurs on voit qu'on est passé de la narration du refroidissement enfin du réchauffement pardon dans les années 70 c'est le refroidissement après c'est le réchauffement et maintenant c'est le dérèglement donc le dérèglement c'est pratique comme la météo tout fout le camp mon bon monsieur même le temps la météo ça change on peut dire que c'est pas normal donc déjà je pense qu'il y a cette idée là et après il y a l'idée d'agir sur les récoltes des pays et là encore si vous êtes en si vous avez parlé de la décadence des Etats-Unis si vous êtes vous-même en état de faillite structurelle et bien il faut reporter cette faillite sur les autres et notamment sur ses propres partenaires et puis il faut les il faut les affaiblir et les rendre dépendants et notamment les zones agricoles à haut potentiel agricole comme la France et bien il faut il faut agir agir là-dessus donc je pense qu'il y a aussi ça je crois que c'est au Japon récemment ils ont dû rationner le riz à cause de la récolte faible qu'ils ont fait justement en conséquence de la météo pitoyable des derniers mois donc on peut agir aussi là-dessus et puis alors à ce moment-là si vous êtes parce qu'il faut toujours se mettre à la place de l'ennemi en quelque sorte si vous êtes un mondialiste que vous raisonnez de manière mondiale que vous n'appartenez pas à un état précis mais vous voulez faire finalement décroître certaines zones et croître d'autres et bien vous pouvez appuyer cette politique par l'emploi de ce type de vecteur indirect et c'est là ça pose aussi la nature c'est pour ça qu'on réfléchit toujours avec peut-être un temps de retard ça pose la nature du réel du pouvoir actuel en Occident où est-il quelle est sa forme vous parliez d'état-nation tout à l'heure on est au-delà de ça les états-nations sont un sous-système d'un pouvoir qui maintenant est ailleurs mais qui n'a pas complètement pris sa forme définitive mais qui est déjà par certains déjà par ses objectifs mais même par certains des moyens qu'il emploie qui est déjà de nature cosmopolitique Merci beaucoup Pierre-Antoine Plaquevent pour ce qui me concerne en tout cas et c'est le cas de nombreux de nos internautes c'est toujours un grand plaisir de vous entendre vous avez une réflexion qui ne se cantonne pas à un certain nombre de poncifs débités Alerte info Géopolitique Profonde prend sa place dans le paysage médiatique français Bonsoir à tous même sur Géopolitique Profonde la chaîne qui est là pour remplacer les médias surpensionnés On investit maintenant la rue et on veut vous entendre Le gouvernement de monsieur Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous Mais on a besoin de votre soutien alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir